Salut, c'est Diddy Mittl, bienvenue dans ce quatrième trait d'esprit. Jusqu'à maintenant, quand on a parlé des systèmes politiques sur la chaîne, on s'est concentré sur le développement des idéologies en Europe à partir de la Renaissance. Mais cette fois, on va essayer de prendre du recul, et de comprendre des mécanismes politiques à grande échelle dans le temps et dans l'espace. On va parler de la force. Euh, non, pas cette force-là, désolé, tu t'es trompé d'épisode, ce sera pour plus tard. Ah bah d'accord, super, voilà comment on est accueilli sur le point. Comment se fait-il que toutes les sociétés dans le monde, dès qu'elles ont été sédentaires, ont développé le concept de noblesse ? Pour le comprendre, on va faire un détour par Madagascar, un pays dans lequel j'ai passé six semaines en 2014. Madagascar est un des pays les plus pauvres de la planète, et la corruption sévit à tous les étages, particulièrement dans les forces de l'ordre. A Madagascar, je n'ai jamais rencontré une seule personne en uniforme qui se contente de faire son travail tel qu'on peut le définir en Europe, par exemple. Au mieux, ils demandaient un bacchiche pour faire leur travail, mais pour la majorité d'entre eux, la corruption est leur unique activité. La seule chose qu'ils font, c'est trouver une route ou poser un barrage, et raqueter tous ceux qui veulent passer, avec ou sans prétexte. C'est une caste parasite qui ponctionne une population déjà plongée dans la misère. Pour vous donner un exemple de comment ça marche, un jour, sur la route, on se fait arrêter par un barrage policier. L'un d'eux arrive et prend un air satisfait, en constatant que cette fois, le prétexte sera facile à trouver. Nous avions réellement commis une infraction. Un enfant malade était venu à l'avant, sur les genoux de sa mère. A aucun moment, il n'est question de nous donner une amende. Ici, ce qu'il faut, c'est donner un bacchiche au policier qui l'exige, bien sûr, au nom de la sécurité routière. On finit par payer, puis la mère dit à l'enfant de s'installer à l'arrière pour reprendre la route. A ce moment-là, le policier revient et nous dit, « Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous avez payé, c'est bon, maintenant il peut revenir à l'avant. » Pourquoi la population se soumet-elle ? Ces pratiques durent depuis tellement longtemps que la plupart des malgaches n'ont aucune idée de ce que devrait être le rôle de la police et de l'armée en temps normal. Ils ont toujours été pour eux une bande de gens en uniforme, plus ou moins soutenus par le gouvernement, et dont l'activité normale consiste à racketter la population. Mais l'habitude n'empêche pas les malgaches de trouver ça révoltant. Ce n'est pas par respect de l'autorité qu'ils leur obéissent, car ils n'ont aucun respect pour ce gang de racketteurs. Non, la seule raison pour laquelle la police et l'armée se le permettent, et la raison pour laquelle la population leur obéit, c'est parce qu'ils ont des armes et que personne ne contrôle ce qu'ils font avec. Ils le savent très bien, mettant leurs armes en avant, bien visibles quand ils vous arrêtent. La menace est très concrète, on la ressent physiquement quand on est en phase 2. Ce qu'il se passe à Madagascar, c'est un constat qu'on a pu faire partout dans le monde à toutes les époques. Quand ils ne sont plus contrôlés, les hommes en armes, les guerriers, imposent leurs lois. La force brute, celle des armes et de la capacité d'en user, tant qu'on est nomade, on peut toujours la fuir. Mais quand on est sédentaire, on n'a plus cette option. C'est pourquoi partout dans le monde, dès que les humains sont devenus sédentaires et ont dû protéger leurs champs, les guerriers ont imposé leurs lois. Ça peut se faire de plusieurs façons. Avoir les meilleures armes, ça revient cher, alors bien souvent, les meilleurs guerriers sont aussi les personnes les plus riches. Et au départ de la sédentarisation, les richesses, c'est d'abord les terres cultivables. Il est donc logique que ce soit ceux qui possèdent le plus de terres cultivables qui deviennent les meilleurs guerriers. Et comme ils ne peuvent pas tout faire eux-mêmes, ils finiront par inciter ou obliger des paysans à venir cultiver leurs terres et leur donner l'essentiel de leurs récoltes en échange de leur protection. Mais même si un guerrier n'a pas de terres au départ, s'il est suffisamment fort, il peut tout simplement s'imposer sur les terres des autres. En autorisant les gens à rester sur place pour les cultiver, seulement s'ils acceptent de lui donner la plus grande partie de leurs récoltes. Petit à petit, il deviendra évident que comme c'est lui qui fait la loi sur ces terres, eh bien elles sont devenues les siennes. Dans tous les cas, au final, on se retrouve avec une caste de guerriers possédant toutes les terres et se faisant nourrir par les paysans qui y vivent. C'est l'origine de la noblesse, une institution universelle qui est apparue systématiquement dans toutes les civilisations à partir de la sédentarisation. La seule variante existant à ce modèle, c'est que suivant les cultures, il peut y avoir, à côté du pouvoir des nobles, un clergé détenant le pouvoir spirituel. Ou bien le pouvoir spirituel est cumulé avec le pouvoir des armes par la noblesse, qui est alors plutôt appelée une caste sacerdotale. Parmi les nobles, très vite, une hiérarchie apparaît. Par une lutte d'influence, de loyauté, mais aussi tout simplement par la force. Fini alors par émerger l'idée que l'un d'entre eux devrait être tout en haut de la hiérarchie. C'est ce qu'on appellera un roi. Habituellement, le roi commence par être élu par les nobles parmi eux. Enfin, monarchie, ça veut dire héréditaire. Un homme cultivé comme vous, dire une aussi grosse bêtise. Ok, alors si la monarchie c'est l'élection, c'est plus la monarchie ? Ah non, excusez-moi, ils m'ont un sens. Soit c'est une monarchie donc c'est l'hérédité, soit c'est l'élection, dans ce cas-là c'est pas la monarchie. Mais parallèlement, les guerriers constitués en noblesse comptent bien garder et transmettre à leur famille leur autorité, sans partager leur pouvoir avec de nouveaux guerriers. C'est ainsi que le pouvoir devient un privilège héréditaire réservé à la noblesse, tout comme le droit de porter les armes. Dès lors, il devient naturel que le pouvoir du roi lui-même devienne héréditaire. Certaines dynasties ont maintenu longtemps l'illusion de faire élire systématiquement l'aîné du roi comme nouveau roi, avant de reconnaître que le pouvoir du roi est lui-même transmis tout simplement à sa descendance automatiquement. Petit à petit, la légitimité par la force se transforme en légitimité par les ancêtres, par l'honneur, par la religion, toutes sortes de choses qui finissent par faire oublier que toute noblesse a commencé à s'imposer par la force brute. Le problème c'est qu'avoir pour père l'un des meilleurs guerriers ne garantit pas d'être soi-même un bon guerrier. Et puis il suffit d'une période de paix pour que la noblesse s'attache à son confort et répugne à risquer sa vie. Petit à petit donc, les privilèges de la noblesse passent de celui de porter des armes à celui de commander des armées, qui sont constituées de forces parmi la population vivant sur leur terre ou par des mercenaires. Parallèlement avec le développement de l'administration, de nombreuses personnes prennent du pouvoir sur la société sans recourir aux armes et réclament que leur pouvoir soit lui aussi reconnu officiellement par des privilèges. C'est ainsi qu'apparaît, à côté de la noblesse d'épée, ce qu'on appelle une noblesse de robe. Le roi peut accorder des privilèges à d'autres que des guerriers, mais s'il a un pouvoir à distribuer, c'est parce qu'il contrôle aussi les guerriers. Puis, si le commerce se développe, des villes commerçantes apparaissent. Dans ces bourgs habitent des bourgeois, l'autre nom des commerçants, qui se mettent à rivaliser puis dépasser en richesse les nobles. Ils sont habitués à servir de soldats pour les nobles et prenant conscience de leur capacité guerrière, ils demandent alors et obtiennent parfois leur indépendance du fief des nobles qu'ils défendent avec une garde bourgeoise. C'est le pouvoir organisé sans noblesse dans les villes qui va devenir un lieu d'expérimentation de nouveaux types de pouvoirs à différentes époques et dans différents lieux. Dans l'Antiquité, c'est surtout autour de la Méditerranée que des villes puis des confédérations de villes vont se débarrasser de leurs nobles et créer des républiques, parfois même des démocraties. À chaque fois, même si la noblesse ancienne est parfois maintenue, même si les bourgeois accèdent parfois eux-mêmes à un nouveau type de noblesse, la fonction de guerrier, elle, devient une obligation de tout citoyen. Si la noblesse avait gardé le privilège exclusif des armes, jamais ils n'auraient pu se voir imposer une perte de leur pouvoir. Si la république et la démocratie ont été possibles, c'est parce que les nobles n'étaient plus la classe des guerriers et qu'on s'est assuré de l'obéissance des nouveaux guerriers au pouvoir politique en leur accordant les droits de la citoyenneté, en les faisant rémunérer par le pouvoir politique, en créant des instances capables de contrôler les hommes en armes, etc. Pour se débarrasser de la domination des guerriers, il a fallu que les citoyens eux-mêmes deviennent les guerriers. Et c'est le même phénomène qui a permis la réinvention de la république, du capitalisme, voire de la démocratie en Europe après la Renaissance, mais en fait en tout lieu et à toute époque où la noblesse a cessé d'être la classe des guerriers. Le pouvoir de la force et des armes ne cessent jamais d'être le véritable pouvoir. Quel que soit le système, en dernier recours, la seule chose qui garantira que tout le monde suit les règles de la société, c'est que si vous ne le faites pas, vous aurez à en répondre aux forces de l'ordre. Le capitalisme, ce n'est jamais que le système dans lequel l'argent contrôle les guerriers, et la démocratie, le système dans lequel le peuple contrôle les guerriers. Ce qui permet de délimiter le recours à la violence dans une société, c'est ce qu'on appelle généralement l'État. Plusieurs sociologues, comme Max Weber et Norbert Elias, définissent l'État comme le monopole de la violence légitime. Une organisation qui fixe qui a le droit ou n'a pas le droit d'utiliser la violence, dans quel cadre et dans quelles limites. Et quand l'État s'effondre, quand il n'a plus les moyens de contrôler les guerriers, les hommes en armes prennent conscience qu'ils ont entre les mains le véritable pouvoir concret, celui de la force, et ils finissent par imposer leur volonté. Cette reprise en main du pouvoir par les hommes en armes peut se faire de manière informelle et désorganisée, soit par des gens dont les armes ont été fournies par l'État avant de s'effondrer, comme à Madagascar, soit par des gens qui ont trouvé d'autres moyens de s'en procurer illégalement, comme dans toutes les mafias du monde, qui, elles aussi, comme la noblesse d'antan, raquettent les gens en échange de leur protection. Mais elle peut se faire aussi de manière plus organisée, avec la prise officielle du pouvoir politique par l'armée et en général par un coup d'État. Ce n'est pas un hasard si les régimes bonapartistes, césaristes ou fascistes ont eu si souvent pour leaders des hauts gradés militaires, comme César, Cromwell, Napoléon, Napoléon III, De Gaulle, Pinochet et tant d'autres. Quand ils n'ont pas fait une grande carrière militaire, ils se l'inventent comme Mussolini et Hitler, qui s'exhibent encore plus en uniforme et bardé de médailles. Et dans tous les cas, la mise en place du système est faite ou soutenue par les militaires, qui prennent beaucoup d'importance dans la communication du régime. Si vous ne savez pas faire de la politique, je vous le dis, nous sommes quelques officiers généraux tout à fait disposés à venir vous apprendre à faire de la politique, éventuellement à prendre votre place si vous voulez partir, ce que je pense que vous allez faire bientôt. Il n'y a donc pas de quoi s'étonner que tous ces mouvements consistant en une reprise en main du pouvoir par les guerriers finissent toujours par ressembler à un retour de l'ancien régime. Ça prend beaucoup de temps, comme entre César et Charlemagne, ou peu de temps, comme avec Napoléon, mais ça finit toujours par une nouvelle noblesse héréditaire. Les nobles européens historiques n'ont été qu'une lignée temporaire. Les nobles romains des origines, une noblesse d'épée, ont perdu leurs privilèges avec la république romaine. Mais l'Empire romain a créé de nouveaux nobles, en accordant de plus en plus de pouvoir à des administrateurs civils qui finirent par devenir héréditaires. Les barbares, eux, reconnaissaient des privilèges à leurs chevaliers, c'est-à-dire leurs dirigeants militaires. En arrivant en Europe, ils se sont mélangés avec la noblesse romaine et ont adopté leur modèle, et c'est de là que vient la noblesse européenne. Il se trouve que leur lignée a été malmenée par les révolutions et perdue ses privilèges et son importance économique. Mais les libéraux n'ont pas hésité, sous Napoléon en France, ou en Angleterre auparavant, à créer une nouvelle noblesse en annablissant de riches bourgeois. Ceux-là aussi ont perdu leurs privilèges avec la Troisième République en France. Mais les groupes d'extrême droite n'ont jamais renoncé à créer une caste de privilégiés héréditaires, du moment qu'ils peuvent la redéfinir pour en faire partie. Sans oublier de montrer leurs muscles, leur supériorité guerrière, leur médaille, ou au minimum le soutien que leur apportent les guerriers, pour prouver leur légitimité à faire partie de la nouvelle noblesse. Qu'est-ce donc que la soi-disant race supérieure arienne dans le monde idéal des nazis, si ce n'est une caste héréditaire ayant plus de droits que les autres ? Et que deviennent sur le long terme les dirigeants du parti unique en régime dictatorial ? Sinon, là encore, une caste de privilégiés qui deviennent vite héréditaires, puisque leurs enfants ont systématiquement accès à des avantages. Plus largement, pour un nationaliste partisan du droit du sang et de la fin de l'immigration, qu'est-ce que la nationalité, sinon une caste héréditaire avec des privilèges de naissance ? Les leaders de l'extrême droite ne sont peut-être pas tous des nobles, mais ils rêvent tous de le devenir. A l'image de cet Alain Soral, dont le nom d'usage est Alain Bonnet de Soral, un nom choisi à une époque où il n'essayait pas encore de draguer les pauvres. L'idéal de l'extrême droite n'a finalement jamais varié. Sous de nouveaux noms, c'est toujours le retour à l'ancien régime qui reste leur modèle indépassable. On écrit des constitutions, des lois, on fait des systèmes judiciaires. Mais reconnaissons-le, la seule chose qui fait que tout ça a une chance de s'appliquer réellement, c'est que les guerriers, les gens armés, décident d'y obéir. Aucune loi ne peut s'appliquer sans l'approbation tacite de la police et de l'armée, tant que les guerriers réfractaires sont minoritaires. On peut compter sur la majorité des forces armées pour les maîtriser. Mais si la majorité des forces armées décide de désobéir, la loi n'a plus aucune réalité. N'importe quel leader qui saura alors convaincre la majorité des forces armées de le soutenir, pourra renverser tout ça et imposer sa loi. Or, la plupart du temps, la majorité des forces armées est plutôt acquise aux idées d'extrême droite. On peut l'expliquer par la tradition culturelle transmise à l'intérieur de ces institutions. D'ailleurs, il arrive quand l'armée d'un pays a une histoire particulière, qu'elle soit au contraire acquise à des idées républicaines ou socialistes. Mais je pense aussi que quand, dans une société, il existe un travail consistant à tuer des gens sur ordre du pouvoir ou à contrôler la population avec le privilège exclusif du port d'armes, le type de personne attirée par ce genre de vocation est rarement une bande d'anarchistes ou de gentils sociodémocrates. Pour la gauche, et surtout l'extrême gauche, c'est un problème récurrent. Aucune révolution n'a réussi sans obtenir le soutien de l'armée ou sans la soumettre par la force, ce qui suppose que le peuple puisse s'armer suffisamment pour rivaliser avec elle. On voit à Madagascar ce qui arrive quand, selon le rêve libéral, l'État est détruit et les guerriers sont livrés à eux-mêmes. Ils utilisent le pouvoir que leur confèrent leurs armes pour se constituer en une nouvelle noblesse, qui se choisit un territoire et prélève de force un impôt sur la population, soit à la source, soit en posant des péages à l'entrée de leur territoire. Pour des gens qui veulent abolir l'État, voire la police et l'armée, mais avec pour objectif l'égalité, le partage et la solidarité, comment s'assurer que les guerriers ne prendront pas le pouvoir ? Je ne résoudrai pas ici ce vieux problème de la gauche radicale et surtout des anarchistes, mais si vous avez des réponses, elles m'intéressent. Au final, souvenez-vous de ceci. On aime se gargariser de nos grands principes, nos valeurs, nos civilisations, nos idéologies, mais jusqu'à nos jours, le pouvoir n'a jamais cessé de se résumer à la menace physique. Voilà, c'était mon quatrième trait d'esprit, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, partagez-le, les pouces bleus, les petites cloches, les partages, les abonnements, tout ça, j'ai déjà dit partage, je le répète, c'est pas grave. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne et si vous voulez m'aider, n'oubliez pas Tipeee et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501